Aujourd'hui, je vous parle d'une voiture très 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 spéciale, la Tesla Model 3. On peut enfin mettre la main dessus et c'est grâce au monsieur qui est ici, monsieur Ian Pavelko. Il t'est arrivé toute une aventure avant d'avoir ton véhicule. D'après ce que je peux comprendre, t'as attendu deux ans et demi, t'as couché dans une tente. Comment te sens-tu aujourd'hui? Tu as enfin ta voiture. Je ne peux pas être plus satisfait que je ne suis. C'est tout ce que je rêvais. Mes attentes sont même comme dépassées, je te dirais. La performance du véhicule, la qualité même du véhicule qui était en question des plus, il faut mentionner. Celle-ci qui est la version la plus équipée, elle te coûte combien ta Model 3? Celle-là, ce qu'on voit avec toutes les options possibles, sauf le full self-driving qu'on appelle, l'autonomie 100 %, c'est ça. C'est 99 300. On parle d'un véhicule de 100 000 $ quand même. Mais c'est comme à chaque niveau, je regardais la valeur simplifiée. C'est dur à dire qu'à 99 000 $, je ne le trouve pas cher, mais un véhicule qui est capable de faire une 0 à 60 000 $ à presque 3 secondes. C'est ça, rappelons-le qu'on parle quand même d'un véhicule qui fait de 0 à 100, donc 3.6, 3.7 secondes. On parle de 515 livres-pieds de couple, 450 chevaux, rouage intégral, l'autonomie d'environ 500 km. De plus, la façon que Tesla a organisé la facturation du véhicule, on a le rabais de 8 000 $ complet sur celle-là parce que c'est un véhicule de base avec les options performance. OK, d'accord. Donc, on voit ici qu'elle est un peu différente celle-ci. On voit qu'elle n'a pas les mêmes jantes. Donc, je peux comprendre. Toi, Yann, tu travailles chez Fast Wheels. Donc, tu as modifié les roues. Tu as mis des roues plus petites. Pour quelles raisons, dans le but? Pour le style? Une des premières choses qu'on voulait faire, c'est baisser la poids de les roues. Parce qu'en baissant la poids, pour chaque livre que tu enlèves d'un roue et des pneus, c'est enlever deux ou trois du véhicule statique. Ça augmente beaucoup la performance parce qu'il y a l'inertie qu'on baisse en même temps. Donc, là, on a combien par roue? Neuf livres. Neuf livres de moins par roue. Oui, en baissant, on est allé du 20 pouces au 18 pouces. D'accord. Donc, là, on va augmenter l'accélération. Exactement. Puis, on a aussi mis des pneus Yokohama Advan V05, un pneu beaucoup plus performant du série d'origine. Et on a mis deux 55 de l'âge. Quand même. Donc, on va quand même un pneu de performance. Absolument. On sait que la Tesla Model 3, elle est controversée comme la personne qui l'a créée, Elon Musk. Toi, tu as attendu deux ans et demi avant de l'avoir. Elle te coûte quand même plus cher que tu pensais. Mais tu nous dis que tu n'es pas déçu avec le véhicule. Écoute, je pense qu'il est temps qu'on allait l'essayer. Absolument. C'est la preuve. Parfait. Allons-y. Donc, nous voici dans l'habitacle de ta Tesla Model 3. Donc, déjà en partant, on remarque que ce n'est pas du tout comme une voiture conventionnelle. Donc, on n'a plus de tableau de bord. Tout est dans l'écran. L'écran qui est devant moi. Donc, là, je viens d'ajuster mon volant et mes miroirs à travers l'écran. À part ça, est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir avant de démarrer? Et rien de spécial. Ça se conduit très similairement à une voiture automatique. Le sélecteur de vitesse est ici. Fait qu'on met le pied sur le frein. Une coche. C'est ça. Comme une vieille Ford Econoline. Pas loin de ça. Parfait. Drôle à dire, mais c'est ça. Fait qu'on lâche le pédal. Là, le mode « creep » est dégagé. Fait que la voiture va rester sur place tant que tu ne pèses pas sur l'accélérateur. Donc, elle n'avance pas toute seule. Non. Ça, c'est le mode « creep », mais on peut le désactiver si on veut. Oui. Présidemment, elle va être désactivée. Mais en le mettant, ça va réagir même plus comme une voiture à gaz conventionnelle. Bon, mais allons-y. Donc, comme toute bonne voiture électrique, on ne l'entend pas. Très, très, très silencieuse. Très douce. Je trouve déjà en partant, là, je suis assez épaté de la visibilité que j'ai dans ce véhicule-là. Mais ça, c'était aussi comme ça dans la Model S et la Model X. J'ai l'impression qu'à cause qu'on n'a plus de tableau de bord, on dégage vraiment la planche de bord à l'avant. Donc, on a beaucoup plus de visibilité. Absolument, c'est beaucoup. Donc, maintenant, on est sur l'autoroute. Je pense qu'il est temps qu'on essaie un peu les performances. Donc, t'es prêt, on essaie ça. Absolument. Wow! Wow! Hey, c'est vraiment tout de suite, là! Instantané! À chaque fois, je suis épaté de voir. On a monté rapidement. À chaque fois que je conduis une voiture électrique, je suis vraiment... On dirait qu'on l'oublie, hein? On revient dedans, puis on appuie et c'est tout de suite. Il faut dire que l'inverse est vrai. À un moment que tu t'habitues à une tellement vite réponse, quand on revient à une voiture à gaz, c'est comme « Allô! » Puis là, ça va prendre une variété de modèles, t'sais, surtout dans le VUS et les crossovers. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est vraiment une voiture électrique du peuple, là, « People's Car », t'sais, comme une Civic à 20 milles, là, « All-Electric », je pense que c'est là qu'on va vraiment, là, révolutionner le marché. Oh! C'est sûr que ça s'en revient, parce que, veut, veut pas, il y a tellement de force en arrière de ça. Toutes les compagnies sont en train de faire des recherches sur le développement de batterie qui coûtent moins cher. Le moment que tu vas en bas de comme 100 piastres à kilowattheure, tout est possible. Tu vas voir des chars à 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres, pratique, bonne grosseur, bonne performance, toute, qui a une autonomie de comme ça, comme 400-500 kilomètres. Pour moi, on est à 5-6 ans de ça. Ça va s'en venir. Je vous avoue qu'avant de venir ici, j'étais sceptique. Après tout ce qu'on voit et ce qu'on entend, les délais de livraison, les problèmes, là, au niveau de l'assemblage et le prix du véhicule qui se retrouve à être beaucoup plus élevé que ce qu'on avait promis. On s'attendait à un véhicule qui était plus ou moins réussi, mais on est loin de ça. Mis à part le prix et les délais, on parle d'un véhicule assez innovateur. En fait, un chef-d'oeuvre technologique, une autonomie, la plus grande autonomie sur le marché, une accélération qui se compare à des super voitures et une qualité d'habitacle, une finition intérieure qui va rivaliser les véhicules européens de grand luxe. Reste à voir maintenant si Tesla pourra continuer à s'avancer. Mais plus important que ça, maintenant, on a affaire à une industrie complète qui tourne de bord et qui change leur façon de faire grâce à cette compagnie. Chapeau à Elon Musk. Chapeau à Elon Musk.